Coucou mes mondiaux, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour tester des... Euh... Des hacks back to school ! J'avais oublié le nom. Je suis super content de faire cette vidéo, j'espère qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien rigoler. Le but, c'est de regarder ces vidéos hack to school et on va essayer d'en refaire quelques-uns. Et t'as fait une contraction hack to school. Voilà, j'hésite, on va y arriver. Donc voilà, on teste des trucs qui, des fois, franchement, on nique que ni tête. Souvent, on se demande un peu à quoi ça peut servir réellement au bout du compte. C'est ça. Mais ça peut être marrant. Donc on va commencer avec cette première astuce où tu peux voir que cette petite dame a l'air de fortement s'ennuyer pendant ses cours. Elle s'endort. Elle a l'air bien maligne cette petite. Et elle a préparé des lunettes yeux ouverts. Non mais sérieusement. Qui vont lui permettre de dormir derrière ses lunettes. Ah bah ouais, non mais ouais, ça se voit pas du tout. Voilà, elle est pas du tout flippante. Tout se passe bien. Du coup, il faut qu'on imprime une photo de toi ? Bah non, c'est toi qui a peint des lunettes. Ah c'est toi qui va le laisser. Une photo de moi. D'accord, ok. Bah on va imprimer une photo de moi et on va voir ce que ça peut te donner. Donc euh... Je vais d'abord... Avant d'imprimer, faut prendre une photo en fait. Et faut que je garde mes lunettes ou pas ? Bah enlève-les, ouais. Donc euh... Il faut que tes yeux viennent réveillés. Ouais, cette belle photo que je vous montre tout de suite. Voilà. Bon, on va imprimer ça et on revient pour le découpage. Je suis pas sûr de vouloir l'imprimer en vrai. C'est bon, la photo est là. Au pire, je peux me déguiser en Stéphane les yeux ouverts et dormir derrière la photo. Ça marche pas ? C'est pas très crédible, j'ai l'impression. Ouais, mais bon. Du coup, faut que tu découpes mes yeux. J'arrive à trouver à peu près la taille de tes lunettes. J'ai l'air de découper ton oeil comme ça. J'ai l'air que c'est très étrange. Ah, c'est horrible. Attends, c'est flippé, je te jure. Je me verrai dans la vidéo. Quand je ferai le montage. Attention. Je peux faire une sieste. C'est horrible. Moi, je vais finir la vidéo comme ça. Vous vous rendez pas compte que je dors. On a perdu Julie dès les deux premières minutes de la vidéo. Non mais... Prends-moi en photo que je me vois à voir. J'essaye, mais j'y arrive pas. Quasi. Et regardez, il dort. Attends, faut faire comme dans la vidéo. Mais que fait mon copain ? Il a les yeux. Ça me fait peur parce que j'ai vraiment l'impression que tu me regardes avec ses yeux-là. Oh mais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il dort. Il fait la sieste. Allez, on voit le chat. J'ai récupéré mes yeux. C'est horrible, tu veux voir ? Non mais sérieusement. Mais je veux voir. Ah non, c'est vraiment flippant. C'est ouf. En plus, ils sont pas alignés du tout. Tu les as pas coupés droit ? En vrai. Sans le faire en cours. Mais c'est marrant, on va faire tout court. Bon, on passe au hack suivant. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous validez du coup à chaque fois les hacks en commentaire. Et si vous pensez que c'est grillé ou pas surtout. Voilà, et vous pouvez vous abonner évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vous pouvez voir d'après ce premier petit hack qu'on fait des choses rigolores. Alors pour le prochain, ça va être plus soft. Et donc on va tenter la peinture de Skittles. La peinture de Skittles. Pourquoi pas ? Le bien c'est d'avoir un petit truc de peinture comme ça là. Avec un petit peu d'eau. Voilà, donc on met les Skittles, il faut les trier par couleur. Et après on essaie de peindre. On tente ça ? Bah c'est parti ! Je laisse Julie trier, moi je mange. J'ai un gros doute. Ça va être très clair. Ouais. Ça ne marche pas. Le rouge il a l'air plus concentré déjà tu vois. Attention. Là ouais on peut. Mais en vrai même l'autre ça marche un peu. Le violet ! Ouais, c'est de la peinture claire. Le mieux en vrai c'est d'acheter de la peinture si vous voulez faire de la peinture. Ouais, parce que sinon pourquoi mettre des Skittles ? Des Skittles ? Des Skittles ! Voilà. En plus c'est bon quoi. Moi je n'aime pas cacher les trucs bon. Bon est-ce qu'on passe au prochain ? Ah oui on passe au prochain. Pour le prochain c'est un hack back to school food. Food ? Évidemment à ne pas faire en ce moment avec le Covid. De toute façon je pense qu'il n'y a aucun hack qui est à faire. Qui nous faut c'est de la colle. Eux ils utilisent de la foudre jelly. Je n'ai pas trouvé donc on va tester avec de la gélatine. Le but c'est qu'on mette ça là dedans. Et que en fait ça fasse un bâton de bonbon caché quoi. Sinon il y a une autre astuce que j'ai vu avec du fromage. J'ai pris du fromage si jamais ça marcherait avec la gélatine. Bon bah on va faire fondre la gélatine, on va essayer de faire le bonbon. C'est parti. On prend le chaud. Mais Loulou pendant le refroidissement. Le refroidissage. De celui qui sera au bonbon. Au bonbon on espère. Parce que ce qu'on a fait là c'est un peu liquide. Pas du coup. Je suis pas convaincu que ça va avoir suffisamment sur ça. Du coup on va tenter celui au fromage. Sachant que pour moi de se trimballer un fromage toute la journée dans sa trousse. C'est une très 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 mauvaise idée. Ce n'est pas du tout la bonne idée. Il est déjà bien gras celui-là. Donc le but c'était de vider la colle. De le nettoyer aussi. De le nettoyer évidemment. Ça c'est fait. Et ensuite on va en fait apparemment appuyer. Oui je le fasse. Et rentrer petit à petit des bouts de fromage dans le tube. Ça sent le fromage hein. C'est le principe du fromage. Bon voilà. Si votre prof vous chope là. C'est pas du fromage. Bon elles sont bizarres hein quand même. Non elles sont... Hop. Et là normalement. On peut sortir. Je peux sortir mon fromage. Et après on va manger bien à même. Manger du fromage. Manger du fromage. Donc celui du fromage fonctionne. C'est la classe. D'abord quand même du gruyère. Non ça croit. Alors pour peu qui passent un peu chaud dans la classe. Vous pouvez même faire une raclette à la fin je pense. Voilà. Dites nous si vous avez déjà fait ce genre de truc. Moi perso à l'école j'y ai jamais pensé. Non mais qu'est ce que c'est cette manie de faire des hacks. Pour pouvoir manger dans le cachet en cours. En fait je trouve ça chelou. En attendant que l'autre refroidisse. On passe à un autre et du coup on testera du coup l'autre tube de colle. Et Julie fait du bruit avec ses mnms pendant que je parle. Aucun respect. C'est bon. Bon allez hack suivant. Donc encore une fois il s'agit de nourriture et c'est interdit dans la classe. Du coup il faut trouver un subterfuge. Et elle la petite Maïne elle a l'impression qu'elle a trouvé une solution. On ne voit rien on ne voit rien. Oui qu'est ce que tu manges ? Et là pouf. C'est une boite à crayon à double fond. Ca c'est une méga bonne idée par tout temps là je trouve. La boite Skittles, Pringles pardon. Je fais quoi des chips ? Je vais prendre un truc pour ranger les chips. Pendant que Stéphane est parti chercher de quoi ranger les chips puisqu'on ne va pas gaspiller. Je vais préparer le double fond de notre pot à crayon. Tu couches les chips ? Donc il faut venir découper là. Donc là on va le couper notre pot à crayon parce que du coup il est un peu grand et les crayons ne vont pas dépasser. Alors je trouve une chute de papier pour camoufler un peu tout ça. Quand même que ça fasse plus joli parce que si on voit que c'est un pot de Pringles c'est pas... C'est grillé quoi. D'avantage c'est que ça fait distributeur. Ouais alors moi par contre tu vois j'ai pas été malie parce que j'ai pas pris des chamallows. J'ai pris des VLMS. Mais du coup quand tu vas le couper. Et donc là c'est grillé. C'est grillé direct. Mais dans tous les cas il faut forcément le truc parce que c'est en relevant ça que tu fais... Ah mais oui. Faut forcément faire le truc pour le cacher. Donc je place mon double fond, mes petits crayons pour passer genre un connito quoi. Donc toi tu cherches pas à passer un connito quoi. Après je veux voir si ça marche. Et attention. Ils sont trop gros par rapport au truc. Je vais le faire sur le fou un peu plus gros. Donc l'essayons. Et ensuite. Ça. Eh. Ça marche. Ça fonctionne. C'est un distributeur de Néménem's du coup. Voilà. Nous on a mis des petits Némén's. Oui. Ce qui n'est pas du tout discret. Mettez des chamallows ou des trucs qui font pas de bruit. Non mais ne faites pas ça. Ou ne le faites pas ça. Voilà dites nous si vous approuvez ce deuxième, troisième, troisième tuto. Je ne sais plus où on en est. En tout cas moi je trouve que c'est une idée pas trop mauvaise. Ça reste rigolo. On passe au hack suivant. C'est parti pour le suivant. Alors pour le suivant on va faire une petite pause dans la nourriture. Enfin moi. Excusez moi. Moi j'ai toujours en train de manger. Peut-être que vous le connaissez déjà. J'ai jamais testé. Moi c'est pour ça que je me suis dit tiens. Allons-y soyons. On prend un premier marqueur. Ah oui avec les plus hauts. Mais si ça marche hein. Un second et un autre pour faire un dégradé en fait. Et attention c'est parti. Et ça marche. C'est beau. J'approuve. J'accepte. Oui puis c'est assez rapide. Et en vrai pourquoi pas pour une déco. Ça peut être utile. Bah même pour me souligner. Voilà. Ou faire une petite carte avec des motifs essentiels. Le prochain. Celui-ci t'es pas prêt de temps à remettre. On va vous mettre un petit extrait de la vidéo juste après parce que j'ai pas pu avoir toutes les vidéos là. Mais je me souviens bien de comment il a été fait. Et franchement c'est violent. Si on les retrouve parce que Julie en a regardé plein. Voilà j'en ai regardé tellement. Et du coup elle a pas tout noté. Elle a pas tout bien gardé. Enfin bref. Elle a fait son travail à moitié. Non c'était compliqué. J'en ai regardé tellement pour vous trouver les meilleurs. Donc au vire on continue sans les vidéos. C'est pour faire un petit snack en classe. Pour manger des petites saucisses avec des sauces genre. Mais non c'est dégoûtant. Voilà. Donc le principe c'est d'avoir. Donc on va pouvoir tester ça. Avoir film. Mais c'est ridicule. Mais c'est vraiment ridicule. Voilà donc j'ai acheté des petites lingettes. Quel est l'intérêt de ça ? D'habitude on en achète pas. Voilà on aura des lingettes. Faut en retirer un petit peu. Donc je vais les mettre dans mon petit sac là pour pas les perdre. Et si on faisait un petit snack en coude. On va faire comme vous. Allez on va manger des saucisses. J'avais une très bonne idée. Donc je vais cacher mes petites saucisses. D'abord je vais les mettre dans mon sac. Non mais en plus franchement là elle vient d'ouvrir le paquet. Oui mais là attends avec les lingettes on sent pas hein. Tu vas mettre ton petit paquet là. Ni connu dans le paquet de lingettes. Alors faut essayer quand même que... Faut réussir là en fait. Faut peut-être pré-ouvrir un peu ça. Non pis c'est pas du tout grillé pour les ressortir en plus. Non non mais non pas du tout. A la limite j'aurais dit avec les petites pinaki rondes là. Bah non mais là c'est comme ça qu'ils ont fait moi je fais pareil. Et donc là il faut que je vide. Non mais mets pas les sauces hein. Les sauces mais on va gaspiller donc ce serait dommage. Donc on vide on met une petite sauce ketchup ici. Et là ce serait blanc ou alors une petite sauce mayo avec un peu de colorant. Et là si la prof vient et qu'elle vous demande de pendre vous avez plus qu'à pendre le ketchup et la mayo. Voilà c'est ça. Et donc là... Et puis bah pourquoi pas pendre avec votre saucisse au moins... Discrétos pendant mon tour. Tu vas voir c'est discrète. Ah oui je veux bien voir comment tu vas être discrète. Oh oh il faut que je nettoie mon bureau. Il est vraiment sale. Dis donc j'ai du mal à attraper ma lingette. Maîtresse est-ce que vous pouvez aller me chercher une autre lingette ? Celle-ci est difficile à attraper. Hop la maîtresse elle s'en va tu vois. Tac tac tac. Hop. Prends ma saucisse pouf pouf. Miam 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 miam. Et Nisi mi-connu. J'ai mangé ma saucisse. Tu remballes ta saucisse. Non mais sérieusement. Et voilà. Mais quelle idée. Si vous avez déjà fait ce genre de bêtises en cours. Mettez-le en commentaire parce que là. Papa Stéphane vous attrape vous êtes mal. Là vous êtes unis quoi. 10 heures de call et je dois m'abonner avant de ça. Écris à peu près 500 000 fois sur le cahier. Tout à fait. Bon on passe au hack suivant parce qu'en plus celui-là il sent la saucisse. Et je vous avoue que c'est pas terrible du tout. Donc le hack suivant ça sera le dernier hack avant de découvrir le tube. Oui notre tube s'il a marché. Voilà. Donc on laisse le suspense en cours. Qu'est-ce qu'il faut-il qu'on fasse pour ce hack ? Il faut que je boive du coca. Non mais c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. Donc pour ce hack j'ai un gros doute. Il y en a toujours un des deux qui mange en fait. Pour ce hack j'ai un gros doute c'est pour faire un porte-clés. Un porte-clés. Non pas du tout. C'était un mot à double mot mais c'était pas celui-là. Un taille-crayon. Avec réservoir. Mais jusque-là c'est une bonne idée. Tu es censé enlever le haut là. Nettoyer un peu là pour pas que ça colle. Colle ton taille-crayon ici au niveau du trou. Et après t'as un taille-crayon à réservoir. Ah mais tu peux remettre le haut en fait c'est ça ? Tu viens le recoller le haut. Sauf que eux ils disent hop ils prennent ça, ils font ça. Sur du papier râpant et hop ça enlève le haut. Je crois que ce hack il est faux. Bah ça marche quand même mais en vrai de vrai je pense que ça peut fonctionner hein. Non mais t'as vu l'épaisseur ? On va essayer de couper comme ça. J'ai pas vu déjà l'épaisseur même avec les ciseaux. Ah quoi que ! Mais qu'est-ce que c'est-ce que je t'ai dit que c'est pas très épais ? Je te préviens je retourne pas à l'hôpital non. Ça décolle, ça décolle. Donc si vous avez du papier à foncer et beaucoup de patience, vous pouvez le faire avec le papier à foncer. Non bah parce qu'en vrai au bout du compte ça peut faire un truc studé quand même. Lundi matin. L'empereur. Sa femme et le petit prince. Ils sont venus chez moi. Pour me couper la canette. Comme j'étais partie. Oui j'ai réussi. Il est de ouf en vrai. J'ai réussi. Alors là. Là par contre si on veut pas souper. Donc là moi j'ai récupéré un vieux taille crayon de la gare 14-18. Que je vais mettre beaucoup de colle dessus. C'était pas français du tout comme ça. Que je vais mettre beaucoup de colle dessus t'as vu. Et que je vais le coller et qu'il va pas tenir. Parce que je suis pas doué. Mais franchement le principe il est ouf. Et si vous avez un taille crayon beaucoup mieux que le mur. Plus gros en fait. Les tailles crayon métalliques. Avec une colle bien forte. On a de la super glue limite. Et bah tac. Mon taille crayon est collé. On a pas vu qu'il s'était décollé bien sûr. Hop. Je prends mon crayon. Qui est évidemment. Un crayon et pas un stylo. Je viens tailler. Tac tac tac. Hop j'ai fini. Pas d'écluchure. Tout va bien. Et en plus. Je le rouvre. Et on peut vider. Et je vais vider la poubelle quoi. Non mais en plus ça fait un truc stylé. Ouais. Bon on va aller vérifier le dernier hack du coup. Qui était au frigo. Le suspense est tellement grand. On a tellement envie de savoir si ça a fonctionné. Je propose que tu ailles le chercher pendant que je mange mes chics. Je t'ai respecté ici. Mais pour vous je ferai tout. Le voilà le voilà. Nous allons ouvrir ensemble. Etes vous prêts ? A découvrir ce mystère. Et boule de gomme. Hop. On a pas découvert grand chose. J'ai peur. Ça va pas te sauter dessus. Ah c'est encore tout liquide. C'est encore liquide. C'est un échec total. Donc. C'est un. C'était une louste complète. C'est un échec. Bon bah voilà c'est tout. On a fini pour ces hacks. Voilà donc moralité de l'histoire. Faites plutôt un tube au fromage. Ce sera beaucoup mieux. Non. Moralité de l'histoire. Ne faites pas de tube du tout. Voilà. En tout cas on espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quel hack vous a le plus. Parce que vous pouvez vous le dire à vous. Mais on va pas le savoir. Alors moi perso celui que j'ai préféré. C'est celui avec les marqueurs. Moi j'ai kiffé celui-là quand même. Ah oui. Celui-là franchement. C'est parce qu'on a pas pu coller le truc. Mais je trouve que ça fait un superbe taille crayon quoi. Et celui qui m'a fait le plus rire. C'était lunette. C'est les yeux. Oui j'avoue que c'était drôle. Donc voilà. On espère que cette vidéo encore une fois vous a plu. Si vous aimez ce type de vidéo. On teste des hacks. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et à lâcher un maximum de pouces pour qu'on refasse ce type de vidéo. On vous fait des gros bisous. On vous remercie encore une fois d'être là. On s'est vraiment bien amusé à réaliser ces hacks. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Parfait. Bye bye. Mais shit.